Oh oui ça commence, bon commentaire ! Ah oui oui d'accord ! Nous voilà ! Virtual Boy Wario Land sorti sur... Bah... Virtual Boy. Virtual Boy. Et est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la meilleure console du marathon ? C'est faux, tant évidemment ! C'était une fake news, désolé pour vous, ça va être peut-être le pire du marathon ? Non mais alors... Nous allons parler, pouvoir parler longuement de ce qu'est la Virtual Boy pour ceux qui ne connaissent pas, mais avant commençons par parler du jeu. Du coup Wario Land c'est un jeu qui est sorti, donc Virtual Boy Wario Land est en train de préciser le Virtual Boy donc c'est sorti en 95. C'est justement des rares jeux de la console qui est sorti tout court puisqu'il faut savoir que la Virtual Boy c'est 22 jeux sur toute sa durée de vie, ce qui n'est pas beaucoup, vous en conviendrez et c'est assez unanimement considéré comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de la console. Oui, le jeu a vraiment eu des bonnes notes et quand on compare aux autres jeux de la console, c'est pas fou, la plupart c'est des jeux de sport, des jeux de puzzle ou Mario Clash qui est un remake du premier Mario Bros. donc je vous laisse Je l'ai testé pour vous, c'était pas bien. J'ai passé un mauvais moment. Par contre j'ai testé pour vous Wario Land et j'ai passé un mauvais moment. Le jeu est vraiment bien, la console un peu moins. Je vois les gens se poser des questions d'ailleurs sur le chat par rapport à pourquoi c'est pas en rouge, pourquoi il a pas le casque. Parce que ça fait mal au crâne. Voilà, principalement c'est ça quoi. Le rouge criard, même quand vous n'avez pas le casque, vraiment ça vous arrache la rétine. C'était hyper agressif et il faut savoir du coup que pourquoi est-ce qu'on voit pas le casque. Il faut savoir que le casque est là, le casque est présent. En fait Swagman Curdy joue sur une Virtual Boy qui est moddée, qui permet d'avoir une sortie pour brancher sa console sur un écran, que ce soit une télé, un écran de PC, ce qui permet de pouvoir la capturer derrière. Et en fait ce mode permet aussi de pouvoir changer la palette de couleurs et du coup là on est sur quelque chose d'un tout petit peu moins agressif pour éviter les épilepsies. Voilà, ça nous permet aussi de streamer sur la console, ce qui est plutôt cool. Peut-être qu'un jour nous aurons le droit à des streams Engage en 4K, 120 FPS... Je crois qu'il y a déjà... Alors Engage je sais pas, parce que je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai confondu avec le Game & Watch, mais tu as déjà des mods dans le Game & Watch pour les capturer. Très probablement. Et donc voilà, en gros ça va être un jeu Wario Land on ne peut plus classique qu'on va se balader au travers des niveaux. On va avoir différents power-ups. Là vous voyez qu'on a un petit casque à pointe, ce qui nous permet de pouvoir dacher, ce qui nous permet du coup de nous déplacer beaucoup plus vite. On verra d'autres power-ups à mesure qu'on avancera dans le jeu. Et en gros, le principe c'est que voilà, c'est des niveaux qui sont très labyrinthiques, dans lesquels vous devez réussir à retrouver une clé qui vous permet de sortir du niveau. Et également, vu qu'on est sur la catégorie 100%, on va devoir retrouver des trésors qui sont également cachés. Et il faut qu'on retrouve 10 trésors, donc un trésor par niveau sans compter le niveau où on affronte des boss pour pouvoir terminer le jeu. Exactement, on va voir plusieurs niveaux de timers. Et la vie rapide, qui est en plus un timer. Alors timer qui est quand même un peu long, mais en casu, quand vous ne connaissez pas les niveaux, je peux vous dire que vous les perdez très très vite. Surtout si en plus, comme on dit, on veut récupérer ces objets qu'on vient de voir actuellement. Un espèce de poulet, ma foi, fort magnifique, qui nous permettra de finir le jeu à l'avancant. C'est très très dur en casu. Et oui, effectivement, on me dit que c'est effectivement un casque à cornes mon mauvais. Les mots sont compliqués. Ah, rien n'a vrai. Rien n'a vrai. Mais effectivement, pour parler un peu plus de la console et du coup de comprendre un peu ce qui se passe dans le jeu, il faut savoir qu'en fait, le Virtual Boy, comme on a dit, c'est une console qui est sortie en 1995, donc qui se présentait comme un casque, un peu comme les casques VR que vous connaissez aujourd'hui, sauf qu'ils étaient très visionnaires pour l'époque. Et en fait, au sein du casque, vous aviez deux écrans, un écran à l'avant, un écran à l'arrière. Et en fait, ça offrait un effet de profondeur avec des effets. En fait, ça a été un peu la même technologie qui est utilisée sur la 3DS pour avoir ces effets de relief avec en plus deux écrans. C'est pour ça que vous allez voir principalement que le gimmick du jeu, c'est vraiment cet effet de profondeur. où vous voyez, bah typiquement, le boss qu'on a là, en fait, était sur l'écran arrière et Wario était sur l'écran avant. Et hop, repasse à l'écran avant, etc. Et en fait, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup qu'on va changer entre le plan avant et le plan arrière. Mais en réalité, c'est une espèce de fausse 3D. Et c'est pour ça que, bah en fait, ça se capture très bien. Parce que, bah, il suffit juste de remerger les deux écrans ensemble. Ouais, c'est très bien expliqué. C'est vrai que c'est super cool comme idée. Et les gens l'ont dit, d'ailleurs, le jeu est beau. C'est vrai que c'est, on va dire, de la Game Boy améliorée, le fait que ça soit en noir et blanc. Mais c'est vrai que, entre guillemets, gros soucis de la console, c'est que ça soit de la VR et en plus de la VR bon marché. Le but de la console, ouais, c'était vraiment de la rendre peu chère. Alors déjà, que la VR, c'est très gerbant. Mais en plus, le fait, encore une fois, que ça soit en rouge, etc. Vous avez vraiment moyen, au bout de 20 minutes, de juste en faire en venir pendant que vous jouez, quoi. Ce qui est pas fou, qu'on se le dise. Disons que c'est pas l'effet recherché. On va pas se mentir. Et effectivement, en fait, la console, c'est très, très mal vendue. Bah déjà, parce que, en fait, c'était une proposition qui était hyper visionnaire, mais qui était beaucoup trop en avance. Également, parce que, au contraire, des casques VR qu'on peut avoir aujourd'hui, donc qu'on peut porter vraiment sur la tête. Bah là, en fait, il y avait un petit trépied sur le Virtual Boy. Ah, le trépied ! Il y a posé votre Virtual Boy sur votre table. Et après, il fallait que vous soyez pile bien aligné pour mettre la tête dedans. Également, il y avait pas moyen de réajuster le trépied, sinon c'est pas drôle. Donc, globalement, en termes de confort et d'ergonomie pour jouer, c'était nul. Et en plus, effectivement, bah voilà, ces effets très... Enfin, le fait qu'on était vraiment en rouge et noir, ça donnait très vite des maux de crâne, voire des symptômes équivalents au mal des transports, en fait. C'est vraiment, littéralement... Sachez que, pour vous, le chat, j'ai testé il y a quelques années le Virtual Boy. C'était terrible, j'ai eu envie de vomir au bout de 10 minutes. 10 minutes, c'est vraiment court. Clairement, la console, elle est même pas sortie en Europe. Voilà, la console a fait 9000 ventes. À titre de comparaison, la Wii U, qui est quand même considérée comme un gros échec de la part de Nintendo, c'est 13,5 millions de ventes. Donc, il y a quand même un monde, quoi. Je vais juste me permettre de reprendre ton chiffre, parce que je sais ce que tu as voulu dire, mais tu as dit 9000, ce qui est vraiment pas beaucoup ! Ah mince, oui ! Alors, les chiffres exacts de vente, en fait, c'est 770 000 unités entre le Japon, les États-Unis et le Canada, qui sont les seuls endroits, du coup, où la console a été commercialisée, avec, je crois, 140 000 unités au Japon, le reste en Amérique du Nord. Il faut savoir, du coup, sur le catalogue, il y a eu 22 jeux, dont 19 qui sont sortis au Japon. Donc, on a 3 exclusivités américaines, enfin, Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, il y a eu un beau panel de 14 jeux, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et en fait, la console a été... Ils ont stoppé la fabrication de la console un an plus tard, en 96. Voilà, donc, ce qui fait que la console, aujourd'hui, vaut une fortune ! Si vous voulez l'avoir. Et en plus, voilà, comme tu disais beaucoup, il y a 25 jeux qui sont sortis dessus, dont un qui vaut vraiment le coup. Non, non, alors, j'ai regardé un petit peu pour le coup, il y a un petit peu plus de jeux qui valent vraiment le coup, mais on n'est pas non plus sur une majorité du catalogue. En fait, on va être sur peut-être 3, 4, allez, 5 jeux maximum qui valent vraiment le coup. Sachant qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver une Virtual Boy d'occasion, vous allez la trouver pour 300-400 euros, si jamais elle commence à être neuve ou alors en boîte, etc. Là, forcément, les prix est très chers. Si en plus, vous voulez la modder par-dessus, le kit pour modder n'est pas si cher, mais il faut savoir faire de la soudure, etc. Ou trouver quelqu'un pour vous l'installer, et là, du coup, ça rajoute le prix en plus. Tout ça pour un catalogue de jeux qui est pas si incroyable que ça. Sachant que, par contre, si vous êtes intéressés pour tester les jeux de la Virtual Boy, c'est une console qui peut... Disons que pour vous, c'est très facile de jouer de manière tout à fait légale. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucun jeu Virtual Boy qui ne sont jamais ressortis. Le seul moment où ils auraient pu ressortir, c'est peut-être avec le Nintendo Labo. Je ne sais pas si tu te souviens du Nintendo Labo. Et il y avait un espèce de mini-casque VR un peu spécial en cartoon. Oui. Voilà. Et c'est vrai que ça aurait pu ressortir, mais au final, ça n'a pas été le cas. Non, historiquement, c'est vraiment la seule console pour laquelle Nintendo n'a jamais, sur aucune console virtuelle, de quelque manière que ce soit, ressorti les jeux. Oui. On a un petit clin d'œil, justement, à la Virtual Boy. À la Virtual Boy. Oui, vraiment, ça s'arrête là. Effectivement, là, le fait de se faire toucher, ce n'est pas cool du tout. Oui, c'est vrai qu'on peut revenir un petit peu sur les jeux parce que là, on vous parle beaucoup de la console parce que, comme vous voyez, c'est très classique comme jeu. Mais voilà, le gros gimmick, ça va être d'utiliser différents pouvoirs. Donc, sachant qu'il y en a trois différents, à savoir le casque à cornes qui permet de dasher, l'espèce de tête de dragon qui permet de crasher du feu et vous allez avoir également l'aigle qui permet de voler et qui permet aussi de dasher très fort. Après, ce n'est pas très grave parce qu'il avait le pouvoir juste là. Oui, c'est bon. Et si jamais vous vous faites toucher une fois, vous perdez votre power-up et vous devenez tout petit. Là où, par exemple, quand vous aviez des power-ups dans Mario Bros 3, enfin Super Mario Bros 3, vous perdez d'abord le power-up, puis vous deveniez tout petit. Là, on perd tout d'un coup. Un peu plus punitif, il faut dire que c'est quand même juste le deuxième Wario Land sorti. Et qu'il est juste après le 1, qui d'ailleurs, à la base, ne devait pas être un Wario Land puisque le jeu s'appelait Wario Crusade. Voilà, en référence au fait que Wario était parti en vacances sur une île paradisiaque, mais des vilains castors ont décidé de l'attaquer. Mais au final, ça a permis à Wario de trouver une grotte qui était remplie de richesse. Et évidemment, quand nous sommes Wario et que nous voyons de l'or, on y fonce. Exactement. Donc vraiment, le principe du jeu, comme vous voyez, c'est qu'on a différents tableaux qui constituent différents niveaux. Et en fait, on est en train de grimper une tour et à tous les trois niveaux, on va combattre un boss. Et il y a du coup un total de dix niveaux. Donc trois niveaux, un boss, trois niveaux, un boss, trois niveaux, un boss, un dernier niveau qui est le niveau du château du méchant. Et après, on a le boss final. Le méchant qu'ils appellent Tête de Démon, d'ailleurs. Ils sont pas allés bien. C'est son vrai nom canon, ça ? Oui, Démodred, donc voilà, Tête de Démon. Exactement. Une grotte qui est bien remplie, d'ailleurs, comme on peut le voir, parce qu'il y a des espèces de châteaux, un désert, un océan. C'est vraiment une grotte, c'est un continent, le truc. Et on est déjà le deuxième boss, le vert de Sam. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'espèce de midi boss qu'on a avant chaque boss, qui est le gardien. Parce qu'il garde des trucs, j'imagine. Oui. Et en fait, il s'améliore à chaque fois qu'on va combattre un boss. C'est pas très intéressant, mais voilà, il est là. Faut lui taper deux fois sur la tête et après, il va venir au milieu de la salle et ça va permettre de péter le bloc qui nous permet d'avoir, justement, l'espèce de ressort qu'on envoie à l'arrière-plan. Le vert de Sam qui doit être vraiment cool en VR, par contre. Ouais. Ça, ça doit... Vraiment, pour l'époque, ça devait faire vachement cool. Attends 30 secondes, excuse-moi. Je te laisse juste 30 secondes. J'ai une petite urgence. J'ai 30 secondes pour pouvoir divertir, n'est-ce pas, sur cette incroyable boss de fight de vert de Sam. Il n'est pas très, très intéressant. Bonso modo, il va juste faire son espèce de mécanique. Voilà, il va nous foncer dessus. Sa tête va apparaître et on va lui sauter dessus. Trois fois. Pourquoi trois ? Tout simplement parce que deux, c'est pas assez. Quatre, c'est trop. Trois. Voilà, on est dans un jeu fait par Nintendo de manière très classique. Faut dire que les Wario Land sont des jeux de plateforme qui dénaturent généralement un peu avec les jeux Mario classiques. Wario est quand même un peu plus, on va dire, moins lisse que Mario. Et c'est souvent un peu plus, comment dire, un peu plus énigmatique, un peu plus puzzle, où il faut qu'on arrive à trouver cette fameuse clé dans le level pour pouvoir confirmer le level. C'est quelque chose d'assez basique qu'on a avec les jeux Wario Land. C'est bon, je suis revenue, désolée. Désolée de t'avoir abandonné. Je parlais vite fait des jeux Wario Land, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler des jeux Wario Where, qui est une série de jeux quand même très célèbres, qui sont généralement des démos techniques des consoles, même si c'est entre guillemets encore une fois que des jeux qui sont bien appréciés. Mais aussi Wario World ! Est-ce que tu te souviens de Wario World ? Pas du tout. Le jeu 3D sur Gamecube avec Wario. Mais alors, la Gamecube console à laquelle j'ai touché vraiment sur le TAR, du coup je la connais très peu. Donc oui, il y a eu ce jeu qui était très très cool. Mais oui, après vraiment, si jamais vous voulez vous aventurer à tester un petit peu les jeux de la Virtual Boy, on vous recommande très chaudement le Wario Land. Parmi les autres jeux qui reviennent régulièrement comme faisant partie des meilleurs, il y a Jack Bross, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je crois que c'est un espèce de jeu d'aventure, si je me souviens bien, qui apparemment est assez cool. Bon, Mario Clash, ce n'est pas mauvais, mais franchement, ce n'est pas bien. Pour les cultures, on va dire. Mario Tennis apparemment est très cool aussi. Moi, pour le coup, c'est celui que j'avais testé quand j'ai testé le vrai casque véritable. Donc je ne saurais pas vous dire si c'était bien ou pas, parce que j'étais trop malade pour pouvoir apprécier le jeu. Est-ce qu'il va réussir du coup ? Et c'est vrai qu'un autre truc qui est un peu spécial avec la Virtual Boy, c'est sa manette. Oui, c'est vrai. Et oui, la manette qui est trop bizarre, parce que c'est une manette qui est pensée pour les droitiers et les gauchers. Donc déjà, le principe est un peu spécial. Et en fait, vous avez un D-pad de chaque côté. Là où aujourd'hui, typiquement, on a l'habitude maintenant d'avoir un stick de chaque côté, quelle que soit la manette. Là, vraiment, vous aviez deux D-pads, deux sets de deux boutons. Donc vraiment, c'était comme si vous aviez une manette qui reprend l'ergonomie et l'architecture d'une Game Boy. Sauf que vous avez ça des deux côtés. Et c'est très particulier, mais en vrai, ce n'est pas complètement déplaisant. En vrai, s'il y a des gauchers qui ont déjà pu tester la manette de Virtual Boy, je serais assez intéressé de savoir si ça vous aidait vraiment. Mais c'est vrai que Nintendo, par rapport aux manettes, ça va de la manette GameCube qui est considérée comme l'une des meilleures manettes du monde, à celle de la Nintendo 64 qui est considérée comme la manette de la Nintendo 64. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais en soi, c'est une super bonne idée d'essayer de trouver quelque chose qui est ergonomique à la fois pour les droitiers et les gauchers. Et c'est super chouette. En fait, le problème, c'est qu'en termes de prise en main, mais vraiment juste au niveau des grips, la forme est un petit peu particulière et on est loin de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit les manettes de PlayStation, de Xbox, c'est un petit peu plus... La prise en main est un petit peu moins agréable. Mais en vrai, il y a de l'idée et c'était un pari osé, mais c'était un pari cool pour le coup. Il fait exprès de se faire toucher pour récupérer l'amélioration d'oiseau, qui est l'une si ce n'est l'amélioration du jeu, notamment en speedrun. Ça vous permet de voler, de faire des gros dash en avant, de planer. C'est vraiment très très fort. Ah oui oui oui. Alors il y a l'amélioration du Roi Dragon aussi, qui est une amélioration de l'oiseau et du dragon, qui nous permet donc de planer comme l'oiseau et de cracher du feu comme le dragon. Exactement. On ne la verra vraiment que tout à la fin. Enfin, qui est bientôt d'ailleurs, parce que... On avance bien. Le runner est très très bon et il va très très vite, mais c'est vrai que les jeux Virtual Boy ne durent pas très longtemps. Bon, c'est des jeux qui sont effectivement assez courts. Et d'ailleurs, presque tous les jeux proposés, lorsque vous lancez le jeu, d'offrir des pauses automatiques toutes les 30 minutes pour que vous puissiez vous reposer, parce que c'est hyper violent pour les yeux, mine de rien. Et effectivement, comme vous voyez en bas, il y a un petit compteur et le jeu calcule aussi combien de temps vous prenez pour faire une run. Ce qui fait que derrière, sur les leaderboards des jeux Virtual Boy, on utilise le in-game time et non pas le temps RTA. Mais oui, c'est des jeux qui sont globalement assez courts où on ne va pas avoir une énorme espérance de vie tout simplement parce que... Ouais, ce n'est pas fait pour des grosses sessions de jeu, quoi. C'est ça. Quand on finit le jeu à 100% de Virtual Boy, on a deux fins différents qui varient en fonction du temps qu'on a mis pour finir le jeu. Si on a mis plus ou moins de deux heures. Donc, ouais, ça montre que s'ils voulaient qu'on finisse le jeu en moins de deux heures en 100%, parce que vraiment, ils estimaient que le jeu était quand même court. Oui, exactement. Et il faut savoir que si on n'était pas en catégorie 100%, la fin différait non pas par rapport au temps qu'on a passé, mais aux pièces qu'on a récoltées. C'est ça. Là, on speedrun de manière générale. De toute façon, nous sommes tous. Et c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas particulièrement à récupérer que ce soit des cœurs ou des pièces. Si c'est sur le chemin, on ne va pas les éviter, mais on ne va pas s'occuper de les prendre. Tout comme vous avez peut-être vu entre chaque niveau. Voilà. On a des mini-jeux, en fait, qui peuvent nous permettre de récupérer soit de la vie, soit de l'argent, où, en fait, on va gamble, où on peut soit tout perdre, soit gagner énormément. Mais là, de nouveau, en speedrun, on se fout complètement. C'est ça. Les fins qui sont assez marrantes, qui varient, parce que quand tu as 5 000 pièces d'or au moins, tu finis en planant avec des éventails, tu rentres chez toi en prenant avec des éventails. à entre 20 000 et 50 000, c'est un vélo, un vélo avec un dirigeable. Entre 50 000 et 90 000, c'est un dragon. Tu es sur un dragon qui te ramène chez toi. Et du coup, à plus de 90 000, c'est un avion, l'avion que les castors avaient cassé et qui réparent gentiment en compte de l'argent. Mais attends, tu es en train de dire que littéralement, selon le jeu, c'est plus cool de rentrer en avion qu'en dragon. Oui, alors qu'effectivement, on save vachement mieux de rentrer avec un dragon, quoi, c'est clair. J'ai des opinions sur ces choix, mais ça n'engage que moi. Franchement, si un jour vous avez le chance de rentrer chez vous avec un dragon ou un avion, prenez le dragon, hein. Bon, faudra juste le nourrir, quoi, mais ça va. Ça va, ça se fait. Et on va arriver, du coup, au dernier level de plateforme. D'ailleurs, chose qu'on n'a pas dit, mais il y a un mode difficile dans le jeu. Il y a un mode normal et difficile. Le mode difficile ne change pas grand-chose. Grosso modo, il y aura plus de boules de pique dans les levels, donc plus de chances de se faire toucher. Et le boss de fin sera un petit peu différent. Voilà, vraiment, le hard mode n'est pas vraiment... Mais c'est assez anecdotique. Enfin, de toute façon, on ne va pas se mentir. Le vrai boss final du jeu, c'est le casque. Oui, oui, oui. D'ailleurs, le runner ne joue pas et ne jouera jamais, de toute façon, avec le casque. Clairement, c'est à moins qu'il y ait un jour une catégorie vomi pour cent sur Virtual Boy ou Arioland. Ce qui n'est pas le zon. Voilà, si tu veux, Blupeu, on sera... À Interglish, on sera une race vomi pour cent sur Virtual Boy. Ok, bah écoute, écoute... Du coup, j'investis immédiatement dans la console, c'est parti. Je ne la mode pas du tout. Non, non, mais comme je vous disais, la console se mode très... Globalement, la modder, ce n'est vraiment pas très difficile. Il suffit d'avoir justement la bonne puce qui a été créée pour ça. Après, ça nécessite de savoir faire quelques soudures et relier quelques câbles ensemble. Mais ce n'est pas très compliqué. Et ça marche très bien. Là, on voit vraiment le principe du jeu, s'amuser avec le background pour faire les levels. En fait, ça se voit bien. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça se voit bien au premier level et au dernier level du jeu. Ce qui est un peu dommage, cette espèce de feature. Donc bon, c'est vraiment dommage. La plupart des niveaux l'utilisent quand même. C'est juste que ça saute moins aux yeux en fait. Ça va être le moment où on va passer en arrière-plan notamment sur le 100% pour aller chercher l'objet secret ou pour aller chercher la clé. Et ça va être grave, j'espère. Ça, par contre, là, très dangereux ce qui vient de se passer. C'est un peu plus YOLO quoi. On va falloir faire un plus YOLO. Ou alors, on peut mourir volontairement pour revenir au niveau. Parce qu'il faut savoir que sur les niveaux de plateforme, le jeu est hyper punitif parce que si vous mourrez, vous revenez au tout début. Il n'y a pas de sauvegarde au milieu du niveau où vous ne recommencez pas au tableau actuel. Vous recommencez vraiment au tout début. Par contre, sur les boss, notamment lorsque vous avez pété le mini boss, si vous mourrez sur le boss, en fait, vous n'avez pas à refaire le mini boss. Vous pouvez directement aller au boss. Et là, c'est beaucoup, beaucoup moins punitif. Et vu le boss, ça peut potentiellement même valoir le coup. Sauf s'il s'en sort bien et qu'il talme bien ses attaques. Voilà, le démon est un espèce de Waluji démoniaque. C'est comme ça que je le vois. Et voilà, il a très bien joué à lui. Vraiment, il l'a tout fait dès qu'il apparaissait. Vraiment très beau boss fight de la part du runner. Et il me semble que c'est 5. 5. Et ouais, c'est ça. Et le time au dernier coup. Donc, bien joué à lui. Je crois qu'il est à 24 minutes. Ouais, donc il est quand même seul. Donc, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Sachant que voilà, il y a quelques petits accros. Ça est là, mais rien de bien méchant. Et franchement, la run s'est super bien passée. Parce qu'on peut vite être débordé, mine de rien. Parce que le jeu n'est pas très dur, mais le jeu n'est pas facile pour autant. Ah, mais ils ont vraiment pas dur. Il n'a pas du temps de dire encore. C'est KO, quoi. Oui, du coup, je vais quand même un peu le dire. Mais il y a du coup Kazumi Totaka qui a travaillé sur le jeu, sur la bande son. Et donc, du coup, il y a le fameux Totakason dans Virtual Boy War Yolande qui est juste après le générique. Voilà. Et je me permets de rajouter également un dernier commentaire qu'on n'a pas fait. Il faut savoir que, du coup, la console Virtual Boy, c'est le dernier projet de Gunpei Yokoi au sein de Nintendo avant qu'il rende les armes. Donc, malheureusement, Gunpei Yokoi, la légende qui a créé... Non, mais c'est la personne qui a créé la Game Boy, qui a inventé la notion de 10-pad. Il a fait des trucs incroyables dans sa vie. Et en fait, le dernier projet sur lequel il bosse, c'est le plus gros échec de la liste, de la firme. Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur.